Générique Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande de certains abonnés, je me suis penché sur l'avenir de l'Église, de l'Église romaine. Certains n'aiment pas le pape actuel, il retrouve des choses à dire sur son pontificat. Ma question n'est pas là. Ma question est de voir plus large, de voir au-delà et de se demander quel sera l'avenir de l'Église romaine. Et pour ce faire, on va utiliser l'oracle de Béline et on va faire un tirage en croix. Tirage en croix qui va montrer l'évolution avec ce qui va aller contre, ce qui les conseille pour que l'Église romaine dure. Mais bon, on va dire que les conseils sont subsidiaires, bien sûr, puisque l'Église romaine ne regarde pas les voyants français, ni les voyants du tout d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le but. Mais c'est de voir un petit peu à travers ces conseils, qu'est-ce qui cloche ou ne cloche pas, l'évolution de l'Église romaine au fil des prochaines années, sans se mettre de barrières sur les années. Si vous voulez, si on commence à se mettre des barrières, on risque de mal interpréter le temps. Laissons faire les choses. Et vous voyez que quelque part, je dirais que la fin de l'Église, elle est écrite telle qu'on la connaît. La fin de l'Église prend racine actuellement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que regardez, nous avons ici une forme de fatalité. C'est vrai, c'est la carte, elle s'appelle comme ça. Mais au-delà de ça, elle représente bien une coupure, une coupure nette, comme on fauche les blés. Mais nous avons une carte saturnienne. Saturne, dans l'oracle de Béline, c'est le temps, le temps qui est long. Là, on parle en plusieurs dizaines d'années quand même. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de dire que l'Église va prendre fin. C'est de se demander pourquoi actuellement, les racines seraient à notre époque. Est-ce que cela sous-entend d'énormes mensonges ? Est-ce que cela sous-entend d'énormes manipulations ? On pourrait y revenir après. Mais en tout cas, l'idée de se dire que l'Église romaine a sa fin qui s'écrit actuellement, même si la fin prend le temps, pour moi, c'est quelque chose qui dénote, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il faudra comprendre. Regardons ce qui va aller contre l'évolution. Alors, nous avons une carte mercurienne. Cette carte va contre l'évolution de l'Église romaine. Mercure, ce sont les réseaux, ce sont la communication, l'Internet, tout ce qui permet d'échanger au niveau communicatif. Et puis, nous avons cette notion de corne d'abondance d'argent. Alors, ce n'est pas, il ne faut pas le comprendre pour se dire que l'Église pourrait être ruinée. Pas du tout. Ce n'est pas en ça. Ce sont plutôt, à cause de cette carte mercurienne, des trafics d'argent. Et visiblement, je dirais que, quelque part, les trafics d'argent vont s'accentuer au fil du temps au sein de l'Église romaine. Et qui dit trafic d'argent, trafic d'influence, on fait vite la parenté avec du blanchiment d'argent. Si je devais résumer quelque chose, pour moi, nous allons apprendre dans les années à venir que l'Église romaine, eh bien, c'est un milieu où on trafique l'argent, où on trafique beaucoup de choses. L'argent hierroi, l'argent sert à masquer des affaires qui sont plus ou moins honnêtes et surtout, moins que plus. Bref, c'est une poudrière, c'est un amas de mensonges, de trafic d'influence. Soyons clairs, il y a du blanchiment d'argent, il y a énormément de choses au Vatican. Alors, voyons voir le conseil que donnerait l'oracle. De plus laisser faire des choses, non pas de rentrer dans une forme de trafic, mais de revenir à faire quelque chose qui permette de retourner la situation, je dirais. Vous voyez, parce que là, nous avons une mini table, on pourrait imaginer deux chaises et quelque chose qui tourne. Bref, je dirais que, quelque part, l'oracle nous invite, ou plutôt inviterait le Vatican, l'Église romaine, à se remettre en question et à changer les choses. Changer à 180 degrés du point A de venir au point B et de tourner la page de ce trafic d'argent. Le verre est dans le fruit et je vous dirais qu'avec ce trafic d'argent, c'est ce qui va coûter la vie à l'Église romaine. Alors, on a deux choses. Je vous avais précisé que la question serait comment va évoluer l'Église romaine. On y voit le trafic d'argent, mais une femme va intervenir dans tout ça. Une femme va finalement être au centre de tout. Alors, me direz-vous, oui, mais la papauté, il n'y a pas de femme. À notre époque, c'est vrai, il n'y a pas de femme. Je vous avais conté l'histoire de cette papesse Jeanne, mais nous étions au Moyen-Âge, nous ne sommes pas du tout à la même époque. Et pour moi, nous allons avoir un jour une surprise. une surprise avec un pape et ça reflète l'époque où nous vivons avec tout ce wokisme, toute cette mutation de la société. Nous allons avoir à un moment un pape transgenre. Et ça va être le plus gros scandale. C'est ce qui mettra fin définitivement entre trafic d'argent et un pape transgenre. C'est ce qui mettra fin définitivement à l'église romaine. Et maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi cela prend racine à notre époque. Nous avons ici à notre époque les trafics d'argent et c'est vrai. Mais ça, c'est plus ou moins de tout temps. Ça, c'est toujours plus ou moins fait. C'est l'un des problèmes du Vatican. On pourrait se dire oui, ça va amplifier, ça va tomber. Oui, mais il n'y a pas que ça. À un moment, la position ne sera plus défendable parce qu'un des papes sera transgenre et nous sommes à la naissance de ce mouvement LGBT que l'on voit envahir un petit peu tous les domaines de la société. Et regardez surtout que ça va amener beaucoup de réflexion. Le fait d'avoir eu ce mensonge, d'avoir eu un pape transgenre qui va arriver au plus haut niveau de l'église romaine, donc à la papauté, cela amènera la société à réfléchir. C'est presque, on va dire, la goutte d'eau qui fera déborder le vase et qui va renvoyer le balancier du laxisme et de la liberté sexuelle, on va dire, je vais l'appeler comme ça. D'un côté, il sera arrivé à l'extrême. Vous voyez, c'est un petit peu ce mouvement, il sera arrivé à l'extrême et on va le revoir passer aussi vite dans l'autre sens. Cela mettra fin à beaucoup de choses. À l'église, c'est vrai, telle qu'on la connaît, mais cela va mettre fin aussi indirectement à tous ces mouvements LGBT. La censure reviendra à l'extrême, la liberté s'éteindra complètement et à trop vouloir et à trop vouloir avoir eu ce sentiment de pousser les mœurs, de pousser, je dirais, dans un sens et à s'imposer, le mouvement LGBT va complètement disparaître dans l'autre. Et les personnes LGBT, les personnes homosexuelles vont connaître une répression qui sera un retour de plusieurs décennies auparavant. Attention à ce qui est en train de se passer. Les racines du désordre ont pied à notre époque. Alors, qu'est-ce qui arrivera à ce pape transgenre ? Et là, vous voyez, ne prenez pas cette carte comme une carte d'amour. Ma question est bien de se dire qu'est-ce qui arrivera à ce pape transgenre ? Avec cette carte de la paix, on y voit une hache qui est enterrée. Et on a l'impression que la hache de guerre est enterrée. Voilà un petit peu l'idée que cette carte transmet. On a plutôt l'impression que quelque part, pour moi, il y a une forme d'empoisonnement là-dedans. On est sur un pape qui, une fois découverte la supercherie, sera assassiné. Assassiné parce que le poison est dans le fruit. Ce pape va mourir assassiné. C'est aussi ce qui amènera un gros bouleversement, un questionnement. Et nous ne serons pas sur un pape peut-être assassiné, comme on a pu par le passé se poser des questions à la mort de Jean-Paul Ier. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur l'idée de se demander ou plutôt d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il sera assassiné aux yeux et à la vue de tous. Ce sera un tournant qui va marquer la fin de l'Église. Il sera assassiné aux yeux et à la vue de tous par une arme blanche. À partir de là, l'Église connaîtra un recul énorme à travers le monde parce que son secret sera dévoilé. Tout sera dévoilé. Et c'est ce qui va faire que l'Église va sombrer. On peut se demander où va se commettre cet assassinat. En quel lieu va se commettre cet assassinat ? Nous sommes bien, vous voyez, on a une carte d'action. Je vous disais que c'était à l'arme blanche parce que pour moi cette arme représente des armes blanches, cela se confirme encore une fois. Et avec cette carte méchanceté, on peut y voir la symbolique par la couleur peut-être de l'eau. De l'eau avec deux embouchures. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais que cet assassinat va se conclure, se réaliser, être commis là où coulent deux fleuves. Deux cours d'eau en tout cas. Deux fleuves, deux rivières. Il y a ce chiffre deux. Peut-être un fleuve qui se divise en deux. Il y a quelque chose, en tout cas, nous sommes sur une terre où il y a un cours d'eau qui se divise en deux. Je vois plus une division que deux fleuves. Pas deux fleuves natifs, mais un cours d'eau qui se divise en deux. Alors, je dis fleuve, je peux dire rivière, c'est exactement la même chose, mais c'est dans ce lieu que va mourir le pape. Ce pape transgenre. Et à partir de là, son secret sera révélé et cela mettra fin à l'Église romaine, à la papauté. Ce sera le scandale de trop dont l'Église ne se relèvera pas. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a intéressé sur l'avenir de la papauté, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire sur utervoyant arrobase gmail.com si vous avez des questions ou envie de simplement parler. Je suis là. Si vous souhaitez parler d'ésotérisme, de cartes, de supports, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501